Nous sommes avec Alain Forty, conservateur du Boîte du Casier. Vous le savez, ce week-end du 6, du 7 et du 8 août, c'est quand même des grandes journées avec les commémorations du 60e anniversaire. Alors, une petite question qui fâche, il y a actuellement une exposition au deuxième étage de la recette, exposition que l'on doit à des élèves de l'école Jacquard, à Namir, mais aussi des artistes de dimension internationale qui travaillent avec George Lucas, encore Pixar, Disney, etc. Et on les met au deuxième étage de la recette, menacés par les pigeons. Alors, est-ce qu'on a fait le nettoyage ou pourquoi avoir choisi cet espace ? Alors, pourquoi avoir choisi cet espace ? Tout d'abord, on a fait le grand nettoyage concernant les pigeons. Ça m'en est rassuré. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et c'était l'opportunité de pouvoir utiliser un espace sur lequel on lorne depuis un certain temps, mais qu'on n'a jamais utilisé. Et cette occasion, l'occasion nous a été donnée avec cette superbe exposition, avec notamment des artistes, des vedettes internationales. Et on en a discuté avec le porteur du projet, Thomas Lera, qui était lui aussi ravi de l'endroit qu'on lui proposait. En fait, on va faire cohabiter des dessins avec un environnement industriel. Et c'était, nous semble-t-il, aussi bien l'équipe du bois du casier qu'à l'équipe porteuse de l'exposition. C'était apparemment l'endroit qui était le mieux indiqué pour justement avoir ce contraste entre les dessins et le lieu d'exposition. Je pense qu'eux préféraient aussi cet endroit plutôt qu'une salle d'exposition tout à fait courante avec des cimaises et avec des spots d'éclairage. Donc je pense que c'est un win-win, nous pour le bois du casier, parce que là, on est vraiment certain qu'on a un lieu en plus d'exposition, parce que le site est énorme, mais en lieu d'exposition, on est toujours limité. Et on croule parfois sous les demandes pour des expositions de photographie ou autre. Et ici, on est vraiment convaincu maintenant du potentiel de cet endroit. Quelque part, cette proposition d'exposition nous a obligés à explorer cette piste et à nous dire, ben oui, finalement, c'est peut-être maintenant qu'on va l'utiliser. Et en plus, c'est un endroit hautement symbolique parce qu'on est entre les deux puits. On est vraiment à la verticale du lieu d'accident. Donc c'était peut-être pas plus mal, surtout vu le thème de l'exposition, ce mineur, ce héros. Donc quelque part, on remettait le mineur, ce héros, près des puits où il descendait et où il risquait sa vie tous les jours.